Générique – Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de politique et économie. Bonjour Pierre. – Bonjour Olivier et bonjour à tous. – Nous recevons Héloïse Benhamou. – Bonjour. – Bonjour Héloïse. – Bonjour. – Alors, vous êtes une habituée de ce plateau. Vous nous avez enseigné bien des choses sur les banques, sur l'affaire Carviel, grâce à votre livre d'ailleurs, La kleptocratie française. – Oui. – Mais aujourd'hui, nous sommes à la fin probablement d'une crise sanitaire importante et tout cela, ça a un coût, un coût élevé, qui est supporté par la Sécurité sociale et comme vous nous l'avez déjà appris, ces coûts engendrent des déficits, très importants pour la Sécurité sociale. Par exemple, les tests, au mois de décembre, 1 milliard. Du CHOP, ministre du Budget, nous avons 6 milliards au total de dépenses pour les tests. Bref, où trouver le pognon de dingue, comme dit le président de la République ? Où trouver ce pognon ? Eh bien, vous allez nous l'enseigner et la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, va chercher sur les marchés cet argent, n'est-ce pas ? – Voilà, tout à fait, oui. – Oui, parce que c'est vrai que les Français ont été très surpris quand cette crise est survenue, surtout parce qu'il y avait eu des mouvements sociaux avant, qui ont duré plusieurs mois, certaines plusieurs années, comme le mouvement des Gilets jaunes. Et on entendait dans les médias qu'il n'y avait pas d'argent pour pouvoir faire de la redistribution, qu'on n'était pas en mesure de faire face aux demandes pour les services publics, pour les hôpitaux, pour les retraites, pour tout un tas de mesures sociales qui étaient des revendications populaires. Et tout d'un coup, quand le virus est arrivé et qu'il a fallu prendre des mesures politiques adaptées, finalement, l'argent, là, a coulé à flot. – On l'a trouvé. – Et on est passé du « il n'y a pas d'argent » à quoi qu'il en coûte. Et l'argent est arrivé abondamment pour financer du chômage partiel, des crédits aux entreprises, des mesures, comme vous le disiez par exemple, avec les tests, avec la vaccination, etc. Donc évidemment, tout ça a eu un coût très important, qui a été supporté, enfin, qui a pu être réalisé grâce à l'emprunt, évidemment, donc sur les marchés financiers. – Alors, la canesse vient de faire un communiqué dans lequel elle annonce sa plus grande levée de fonds de toute son histoire, si je puis dire, 26,5 milliards d'euros pour financer les dépenses sociales. – C'est de l'émission sociale, et cela auprès d'investisseurs qui sont des banques, des fonds de pension, c'est qui ? – Des banques, des banques centrales. – Des particuliers, non ? – Non, ça se fait surtout à l'étranger. – Alors, on emprunte à l'étranger. – Oui, en grande partie, oui. – On n'emprunte pas sur le marché français. – La CADES, c'est intéressant parce qu'elle a repris pour l'instant, parce qu'on n'est encore pas sortis de la crise sanitaire, en tout cas du point de vue de la gestion politique. – Oui. – Il va encore y avoir des conséquences aux politiques qui ont été mises en place depuis début 2020, qui vont se faire ressentir même encore une fois après la fin de cette, comme je disais, gestion politique de la crise sanitaire. En tout cas, 136 milliards d'euros ont déjà été repris par la CADES pour pouvoir financer les dépenses de l'État, donc en plus du budget de l'État, parce que la CADES, c'est vraiment à part, c'est pour le fonctionnement de la Sécurité sociale. – D'accord, mais 136 milliards, vous nous dites, mais qui viennent en plus du budget de la Sécurité sociale, lequel représente plus que le budget était. – C'est là, autant que je me souvienne. – Oui, et il y a aussi de nouveaux paliers qui ont été franchis avec la crise sanitaire, puisque une partie de la dette des hôpitaux a été reprise également par la CADES, un tiers de la dette des hôpitaux, alors qu'avant justement, ce n'était pas le même budget. Et aussi, des déficits futurs ont été pris en compte dans la gestion de la dette sociale de la France, ce qui n'était pas autorisé auparavant, puisque le poids de la dette sociale ne devait pas se faire ressentir sur les générations futures, ça devait simplement prendre en charge des déficits passés. Alors là, on prend en compte une situation qui va se dégrader, donc on sait qu'on n'ira pas en s'améliorant au niveau des finances publiques. C'est assez alarmant, parce que là, maintenant, on atteint des niveaux en termes de dette publique, que ce soit pour le secteur des services publics, en matière de trésor public, et de la sécurité sociale, qui sont dans des montants totalement stratosphériques par rapport à ce qu'on a vécu précédemment. Il y a d'ailleurs eu un rapport de commission sur les finances publiques qui appelle à bien considérer que les dépenses qui sont faites ne sont pas gratuites, que ça a un coût qui est lié à l'emprunt, et justement qu'il faudra vraiment pouvoir mettre en place des mesures et que ce soit un sujet pour les politiques publiques à l'avenir, pour pouvoir y faire face. Moscovici aussi, avant, avait parlé, le président de la Cour des comptes avait parlé du mur, de la dette auquel il faudra faire face. Ça va devenir un enjeu très important, sauf qu'il n'y a plus vraiment de levier, parce qu'il faut bien comprendre que pour rembourser cette dette, il faut lever soit des impôts, soit des cotisations sociales. C'est essentiellement la CSG, la CRDS, qui permettent de faire face à la dette sociale, à la rembourser. – La CSG qui avait déjà été augmentée par Emmanuel Mérifo en début de mandat. – Et les retraités d'ailleurs avaient été très mécontents puisqu'ils avaient massivement voté pour Emmanuel Macron, et puis finalement… Et donc si on se bat sur une résolution pour diminuer la dette basée sur une augmentation encore des charges, des cotisations sociales, des impôts, des taxes, etc., il pourrait y avoir encore des mouvements sociaux importants. – Sans problème, parce qu'en termes d'imposition, nous sommes au taquet, on est vraiment le premier pays… – Champion du monde. – Champion du monde, voilà. Cocorico, champion du monde. – Oui, il n'y a pas de quoi, mais Héloïse Bédamou, on vient d'évoquer ce chiffre de 26,5 milliards d'euros empruntés, mais sur le communiqué de presse, pour qu'on comprenne bien, ils disent, voilà, la CADES inaugure son programme 2022 par un premier emprunt en euros d'un montant record, 6 milliards d'euros. C'est quoi entre 26,5 et 6 milliards ? C'est quoi les différences entre ces sommes ? – Alors il y a des budgets qui sont votés pour la reprise des déficits sociaux par la CADES, après elle émet ses emprunts au fur et à mesure. – D'accord. – Mais là, pour un début d'année, on commence avec… – On commence fort. – On commence fort, voilà. – On commence fort, mais alors je voudrais comprendre, parce que vous nous avez dit une chose très importante, cette dette sociale va être reportée sur les générations futures, en jusqu'à présent c'était interdit. Or, nous savons déjà que le déficit public est d'environ 116% du PIB, si on admet que ces chiffres sont les bons, qu'il n'y a pas de dette cachée. Mais est-ce que… Je vous vois lever les yeux au ciel, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout à fait sûr qu'il n'y ait pas de dette cachée. Mais c'est une autre affaire. Est-ce qu'il faut ajouter cette dette sociale au 116% du PIB ou elle est comprise dedans ? – Non, il faut l'ajouter, puisque c'est une caisse qui est à part de la… – D'accord, c'est bien ce que je craignais. Donc on peut estimer qu'on est à 130 ou 140% quoi. – Oui, et puis au-delà de ça, je pense qu'il y a toute une dynamique autour qui n'est pas à proprement parler une question de montant, mais une question de rapport de force aussi dans la société, où la dette va entraîner avec elle les droits sociaux, une partie des services publics qui va être amenée à être restructurée, peut-être à disparaître. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment un sujet à prendre en compte. – Ce montant, Héloïse Benhamou, de 26 milliards d'euros, qui l'a décidé en fonction de quels besoins ? – Ça a été décidé, souvent c'est voté dans les lois de financement de la sécurité sociale. Donc il y a eu deux votes au Parlement en 2020, qui ont autorisé ces reprises par la CADES et l'émission des montants. – Oui, en termes globales, ce n'est pas dans le détail. – Mais la CADES est une invention de M. Juppé en 1996, n'est-ce pas ? – Tout à fait, oui. – Et il s'agissait d'aller donc chercher sur les marchés des sommes que les cotisations sociales n'offraient plus au système social. Donc ça fait déjà 25 ans que la CADES existe. – Oui, parce qu'à l'époque, c'était aussi pour une revendication de retraite à l'époque. – Oui. – Donc on disait qu'il n'y avait pas d'argent, donc finalement on a été chercher l'argent sur les marchés financiers et la CAES d'amortissement de la dette sociale a été créée à ce moment-là, c'est vrai. Elle avait une date d'extinction au début. – Oui, c'est-à-dire qu'elle devait disparaître. – Elle devait disparaître. – Quand ? – Je crois qu'au début c'était en 2009. – Oui, on a oublié. – On a oublié, on a oublié, mais par contre on n'a pas oublié de lever des nouvelles cotisations sociales. – Alors la CADES souligne dans son communiqué de presse que ce montant de 6 milliards qu'elle vient de lever a rencontré un remarquable succès auprès de 285 investisseurs. C'est qui ces gens ? – Alors dans les investisseurs, il y a des gestionnaires d'actifs, il y a la Banque Centrale Européenne qui a récupéré une partie importante. – La Banque Centrale, 32% dites-vous, enfin dit le communiqué en question. Mais alors je vous arrête, c'est-à-dire que là nous sommes dans le quantitative easing. La Banque Centrale achète des actifs, elle remplit son bilan avec ses actifs et en échange elle donne des liquidités. – Oui tout à fait. – Donc elle fait marcher la planche à billets là. – Alors il y a ça d'une part, et pour répondre à la question de tout à l'heure aussi, c'est le fait que comme on est en même temps que la crise sanitaire est en train de vivre une crise économique et financière aussi quelque part, ça devient difficile de trouver des valeurs refus pour les investisseurs. Et évidemment les empreintes de l'État français qui ne fait pas de défauts de paiement sont très attractifs pour les investisseurs. – Ah oui, la France a une bonne note. – La France a une très bonne note parce que la France n'a pas beaucoup de difficultés justement à lever les impôts et les charges pour faire face au remboursement de la dette. – C'est-à-dire, c'est mon dada, je le dis souvent, c'est le monopole de la violence publique qui permet ça, qui permet la bonne note. Car l'État a les moyens de lever les impôts et les taxes. – Oui voilà, et puis on voit bien même dans le débat public, le sujet n'est pas… – Contesté. – On ne remet pas en cause le fonctionnement pour l'instant de ce système-là. – Alors les candidats là, auprès, pardon Pierre, je vous interromps. – Oui, alors on voit que l'opération, cette opération a été menée par un certain nombre d'établissements bancaires qui sont cités dans le communiqué de presse, la Barclay, CACIB, HSBC, Société Générale, et là encore, qui décide de faire appel à ces établissements en particulier ? – C'est la direction financière, il y a déjà un consensus au niveau du trésor public et de la sécurité sociale au niveau des gestions financières, bon l'AFT pour l'Agence France Trésor, pardon, pour le trésor public. – Un consensus c'est-à-dire ? – Un consensus de faire appel à ces banques-là. – À ceux-là, à ces banques-là. – À un primary dealer en fait, c'est les spécialistes en valeur du trésor. – Mais j'ai un problème quand même, parce que la Barclays est censée être en difficulté financière, même si maintenant c'est M. Barouin qui en est le président. – Ce n'est peut-être pas une coïncidence. – Ah d'accord, voilà, voilà, c'est un peu ce qu'on voulait vous faire dire. – Il a justement développé sur ce point. – Ce n'est pas une coïncidence, qu'il y ait des intérêts entre des personnalités, je crois qu'il a été ministre de l'Association des maires de France. – Oui, voilà. – Ministre de l'Intérieur. – Alors c'est aussi pareil pour les… – Budget. – Oui, je crois que c'était du budget. – Budget, oui. – Le compte public ou budget, c'était quelque chose qui était lié à ça. Et parce qu'il y a une connivence entre les personnes qui sont au courant de la façon dont fonctionne ce système, ça se passe souvent, évidemment au niveau des ministères, les ministères clés c'est ça, c'est budget, économie, bon compte public, on va dire, point de vue global, les directions financières de certaines banques et celles de ces organismes de la sécurité sociale. – Alors il y a aussi une question que vous aviez déjà soulevée, et que vous avez soulevée dans votre livre, c'est que ces banques, elles ne vont pas faire ça gratuitement, elles ne vont pas aller sur les marchés en disant, tenez, voilà, on prend ça et on vous donne ça, qu'adresse ? Au passage, il y a une commission. – Il y a une commission, alors pour répondre tout à l'heure sur ce qu'on appelle les primary dealers, c'est-à-dire les spécialistes en valeur du trésor, donc c'est ce qu'on peut considérer un peu comme le cartel bancaire, c'est-à-dire les principaux établissements financiers du monde, vous en avez cité certains, il y a aussi JP Morgan, il y a aussi la Deutsche Bank, il y a aussi Goldman Sachs, qui participent aussi, peut-être pas sur cet emprunt-là, mais aussi sur… – Des gens très bien, des gens très très bien. – Des gens d'une éthique romana. – Irréprochable, c'est moi irréprochable. – Et donc dans le coup, pour reprendre sur votre question, Olivier, sur le coup, c'est que ces banques-là ont participé à de multiples malversations, ça s'est révélé surtout à partir des années 2000, mais il y a eu beaucoup de malversations qui ont eu lieu avec ces établissements bancaires et ça n'a pas changé, en tout cas, ça n'a pas changé la manière de procéder avec ces établissements. – Mais vous me confirmez bien que leur service est payé d'une commission au passage, nous sommes bien d'accord. – Oui, bien sûr, il y a une commission. – Bon, et cette commission au final, elle est payée par les cotisations sociales des chefs d'entreprise et des salariés. – Oui, bien sûr, oui. – C'est quand même un peu étrange, c'est très très éloigné du projet de la Sécurité sociale tel que le Conseil national de la résistance l'avait conçu. On peut d'ailleurs le critiquer, ce projet de la Sécurité sociale de 1945. – Le monde a changé, on l'aura tous. – J'ai remarqué, merci, c'est vrai, mais quand même… – Le monde a changé, les rapports de force dans la société aussi ont changé du fait justement de l'évolution des besoins en financement et des outils de financement, qui finance qui, des rapports de force qui s'instaurent après dans la société. Et dans ce cadre-là, dans le système tel qu'on vit aujourd'hui qui est bien différent de l'après-guerre, les banques jouent un rôle absolument majeur. – D'accord, alors dans sa mission des réductions de la dette, la CADES n'oublie pas de s'envoyer des fleurs, elle dit qu'elle s'appuie sur des mécanismes de financement et d'amortissement efficaces et éprouvés. C'est quoi ces mécanismes ? – C'est assez simple, c'est de faire lever des cotisations sociales pour rembourser l'amortissement, mais malheureusement, la dette continue d'augmenter, puisque comme on vit une situation exceptionnelle aussi, on va dire oui, c'est à cause du virus, le virus a toujours bon dos. – Le virus a bon dos, oui. – C'est à cause du virus, c'est à cause du virus. – On est obligés. – C'est le choix de gestion politique qui amène à ça, et finalement, comme je le disais, la dette, la caisse d'amortissement devait avoir une durée de vie limitée, il a fallu à chaque fois la repousser, repousser la durée de vie de la CADES, là encore, ça a été repoussé jusqu'en 2033. – Mais c'est trop rentable. – Parce qu'il y a un énorme marché, il y a un énorme marché derrière, c'est sûr que la dette de l'État français, c'est un énorme marché. – Et alors, je vois aussi dans le communiqué de la CADES que tout ça s'est fait sous le contrôle du Parlement et du Conseil constitutionnel. Vraiment, il y a un contrôle du Parlement ? – C'est intégré, oui, c'est intégré dans les budgets, comme je disais, de lois de financement de la sécurité sociale pour les reprises des déficits, etc. Mais ça s'arrêta, ça s'arrêta. – C'est intégré, parce qu'on avait conçu que, dans les années 90, que le fait que le budget de la sécurité sociale soit voté par le Parlement était un progrès de contrôle démocratique. C'était d'ailleurs une volonté exprimée par Philippe Seguin. – Ok, très bien. – Mais est-ce que vraiment, il y a contrôle ? – Est-ce que Laurent Fabius, par exemple, à la tête du Conseil constitutionnel, exerce un réel contrôle ? Est-ce qu'il y a des documents qui émanent du Conseil constitutionnel ? – Mais non, déjà, vous en avez. – Vous êtes à Chahide. – Non, mais… – Alors, en fait, est-ce qu'il y a un contrôle sur ce qui se passe ? – Ben voilà. – Entre… parce qu'en fait, ces caisses servent de tampons. Il y a aussi une caisse pour le trésor public qui s'appelle justement la Caisse de la dette publique, qui servent de tampons, en fait, entre les administrations et les marchés financiers. Est-ce qu'elles sont contrôlées ? Oui et non. Par exemple, j'avais présenté des éléments dans le livre aussi sur les rapports de la Cour des comptes qui faisaient état que certains comptes n'étaient pas certifiés, etc. etc. Ça se sait, après, c'est pas… De toute façon, ces institutions-là n'ont pas de moyens de poursuite. Donc, même si celle-ci, il y a… Non, en fait, non. – Oui, déjà, parce que vous nous dites… – Je savais déjà, c'est ce qu'il pourrait y avoir de positif, mais… – Vous n'entendez pas. Parce que la Cour des comptes, de toute façon, c'est un contrôle à postériori. – Oui, c'est à postériori. – Oui, donc, une fois que le mal est fait, on peut constater que le lait est renversé. – Il pourrait y avoir des commissions d'enquête par des parlementaires, mais à ma connaissance, sur ça, je ne crois pas, non. – Non, ils préfèrent enquêter sur d'autres sujets bien plus futiles. Bon, fermons la parenthèse. – Alors, il y a quelque chose qui m'intrigue un petit peu en fin de communiqué de presse, un avertissement. Les présents documents écrits ne doivent pas être diffusés aux États-Unis. – Oui. – Pourquoi ? – C'est indiqué sur tous les documents de la CADES, je pense que c'est en vertu de législation américaine, les émissions ne doivent pas rentrer dans le cadre de la législation américaine, je pense, oui, en vertu du Security Act. – Security Act, oui. Mais est-ce que… alors ça, ça vient des États-Unis. Bon, mais est-ce que par hasard, ça ne serait pas aussi une crainte de la part de la CADES et des investisseurs de tomber dans la logique du dollar, avec tout ce qu'elle implique de soumission et de suggestion ? Puisque l'emprunt est exclusivement fait en euros. – Non, parce qu'il y a des emprunts qui sont faits en dollars, il y a des emprunts qui sont faits en renby, en renby, en renby. – Renby, ah oui. – Il y a des emprunts qui sont faits en livres sterling, malgré ce qui se passe. Mais l'un des premiers emprunts après l'affaire du virus qui est arrivé en France a été fait en monnaie chinoise, oui. – Donc la Chine aide au financement de la Sécurité sociale française. On est très contents. – Alors, on a entendu récemment deux personnalités politiques s'exprimer sur la gestion dite sanitaire du Covid-19. C'était sur France 5, dans l'émission C'est à vous, le 26 janvier. Martin Hirsch, le directeur de l'APHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui souhaiterait faire payer leurs soins aux non-vaccinés. Et puis également Christian Estrosi, le maire de Nice, qui a lui aussi déclaré qu'il souhaiterait supprimer l'assurance chômage pour les personnes qui ont refusé d'être vaccinées. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça ? – Déjà, je trouve que c'est très inquiétant qu'un gestionnaire, je crois qu'il est président des hôpitaux de l'APHP, pense que les soins sont gratuits. Je crois que ça, c'est la première chose qui doit être inquiétante. La suite l'est tout autant, mais ça, c'est la première chose. D'ailleurs, je crois que même le Premier ministre, son nom m'échappe, Jean Castex, devant l'Assemblée nationale, enfin devant la représentation nationale lors du vote pour le pass vaccinal, a également dit que de toute façon, c'était gratuit, donc ça ne causait pas de problème. – Il est revenu à la considération de solidarité qui est liée au système de sécurité sociale française. Cependant, est-ce que, justement, le fait que de plus en plus, le risque social en France est financé par un système privé ne peut pas amener progressivement à introduire cette idée de « responsabilité » et donc de sélectionner ceux qui auraient droit et ceux qui n'y auraient pas droit ? – Oui, je pense que ces propos-là, ça s'inscrit plutôt dans la politique politicienne à l'approche de l'élection ou face à une situation qui fait polémique, on cherche des clivages dans la société, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, en permanence, mais je crois aussi que, de toute façon, il y a aussi une demande dans la société de personnes qui ne souhaitent plus être assujetties à la sécurité sociale parce que, d'abord, beaucoup de gens ont compris comment ça fonctionnait, même si ce n'est pas dans le détail, ils sentent bien qu'ils se font flouer, que ça entrave leur pouvoir d'achat, leur qualité de vie, etc. – Oui, mais là, nous sommes dans la tranche des hauts revenus, nous sommes d'accord ? – Pas nécessairement, non. – Ah bon ? – Il y a justement des gens qui pensent qu'ils gagneraient mieux leur vie si on ne leur prenait pas la moitié de leur revenu en cotisation sociale. – Alors, les PME, les artisans… – Beaucoup les travailleurs indépendants. – Travailleurs indépendants, oui, en effet. – Beaucoup les travailleurs indépendants parce qu'ils ont un contact direct et réel avec le paiement des cotisations alors que les salariés… – Oui, ne le voient pas, ne le sentent pas. – À part le truchement, justement, de l'employeur. – Bien sûr. – Après, faire des distinctions entre les gens parce qu'ils présentent telles caractéristiques ou d'autres en incluant des valeurs morales de ce qui est bien ou pas, de ce qui est responsable ou pas, ce qui est très subjectif de dire aujourd'hui que le fait de ne pas se faire vacciner, c'est irresponsable et que le fait d'être vacciné, c'est être responsable. Je pense que ça… Bon, déjà, ça ne peut pas rentrer en application. Il y aurait un problème, évidemment, juridique de première heure. – Oui, énorme. – Toutes ces personnes-là ont participé peut-être pendant 15 ans ou 20 ans à un système de sécurité sociale pour leur retraite ou pas que pour les soins mais aussi pour leur retraite ou pour d'autres choses. Et donc, qu'est-ce qui se passerait ? Il y aurait des procédures en justice parce que ces gens-là voudraient être remboursés. – Oui, c'est remboursé. – Ils voudraient pouvoir… Bon, ce qui arriverait parce que finalement, si on leur remboursait certainement ce qu'ils ont cotisé sur 15 ou 20 ans, ils auraient aussi envie de quitter la sécurité sociale parce que pour se soigner, ils pourraient très bien s'en occuper tout seuls. – Oui, moi, je cotise depuis 50 ans, ça ferait une belle somme au fond. – Ah oui. – Hein, c'est intéressant. – Il faut un bon avocat. – Bon, un bon avocat, alors ça me coûtera peut-être cher. Bon, ces choses-là étant dites, Martin Hirsch a opposé, quand on lui disait que les fumeurs, finalement, étaient considérés comme responsables de leur cancer du poumon, il a dit que ça n'a rien à voir avec les fumeurs. – Alors là, je ne vois pas, à partir du moment où on entre dans la responsabilité, il faut que… – Il a dit que c'est une question délicate, enfin… – Oui, enfin, il a dit que ça n'avait aucun rapport, quand même. Non, il me semble que la responsabilité, ou elle existe ou elle n'existe pas, où on est sur de la solidarité. – Et en fonction de critères objectifs et non pas subjectifs, selon ce que ce monsieur pense, de ce qui est normal. – Surtout que la responsabilité, ce n'est pas quelque chose de juridique. – Parce qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un un service sous prétexte qu'on le juge irresponsable, dans son comportement. Enfin, il n'est pas coupable, donc… – Surtout qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale. – Oui, c'est en fonction du moral, c'est pas en fonction du droit. – La responsabilité est plutôt morale que réelle, parce qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale. Donc même les personnes qui ne sont pas vaccinées ne sont pas hors la loi, aujourd'hui en tout cas. – En effet, en effet. – Il faudrait voir, mais en tout cas, aujourd'hui, les personnes qui ne sont pas vaccinées ne sont pas hors la loi. Donc c'est uniquement des critères moraux qui servent à diviser, à créer des clivages, selon moi, dans la société. – Alors, il y a deux philosophies. La philosophie ou la logique assurantielle, payée en fonction du risque, et la logique solidaire. Mais il semble bien qu'il y ait des forces qui ont intérêt au changement, qui poussent dans ce sens. Comment voyez-vous les années qui viennent ? Est-ce que vous pensez que cette logique assurantielle peut l'emporter, peut triompher ? Est-ce que… ou alors, on imagine que certains pourront librement sortir de la sécurité sociale et d'autres y rester ? Qu'en pensez-vous ? – Alors d'abord, je remarque, moi, à l'approche des débats aux élections présidentielles, que ces sujets-là ne sont pas du tout abordés, les rapports entre la dette, le financement des services publics. puisque finalement, tant que ce problème ne sera pas résolu, et qu'on continuera dans la même dynamique, non, le système, je pense, va devenir de plus en plus centralisateur. Et dans la dynamique de la dette, le montant des impôts, des taxes et des charges sociales vont continuer à augmenter au fur et à mesure, qu'il faudra rembourser la dette. – C'est incroyable. – Et en plus, on n'a même pas encore connaissance des dégâts globaux de la gestion de la crise sanitaire, puisque les mesures, il y a eu beaucoup de mesures, il y a beaucoup de gens qui ont profité, par exemple, des prêts… – Du quoi qu'il en coûte, oui. – Des prêts d'État… – Qui ne vont pas être remboursés, des gens qui ont eu les aides du fonds de garantie, qui vont fermer leur entreprise. Il y a beaucoup de facteurs qui restent encore aujourd'hui très inconnus pour pouvoir dire quel sera le montant auquel il faudra faire face. – C'est ça, l'addition ne sera pas présentée tout de suite, c'est ça. – Non, ce sera le prochain président. – Voilà. – Et donc, pour répondre à votre question, ça dépend de la volonté politique, de s'il n'y a pas de volonté politique à changer ce système-là, non, on va aller vers un système de plus en plus centralisateur qui va coûter de plus en plus cher pour de moins en moins de services publics et de prestations sociales. – Pourquoi de plus en plus cher ? – Parce qu'il faut rembourser la dette. La dette augmente de manière exponentielle. – On va avoir la courbe du coût et la courbe de prestations, qui seront en raison inverse. – Voilà. – Oui, c'est fâcheux. Pour nos enfants, c'est un avenir… – C'est fâcheux, surtout qu'il y a de plus en plus de mouvements contestataires au sein de la population. Et des mouvements qui sont ancrés et qui commencent à durer depuis longtemps. Et qui ont commencé à cause de ça, à cause d'augmentation de taxes. – Sans compter que… Mais ça, c'est une question que nous allons aborder en deuxième partie, mais que si les taux d'intérêt se mettent à augmenter, les facilités de la cadets seront moindres. Qu'en pensez-vous ? – Évidemment. – Est-ce que les taux vont augmenter ? – Ça sera le piège dans lequel il ne fallait pas tomber. C'est qu'on nous dit, oui, là, l'argent n'est pas cher, presque l'argent est gratuit. – Oui, pardon, on n'a pas précisé. – Le taux de 0,45. – Oui, et alors, pour juste rebondir sur ce que vous disiez… – Pardon, vous êtes passé à une question. – Qu'est-ce qui pourrait arriver ? – Il y a aussi maintenant, je vous l'ai dit, que là, on est sur un endettement qui change aussi de manière radicale le modèle sur lequel on était avant, parce que la Sécurité sociale a repris des dettes des hôpitaux, en progrès du budget, et qu'elle a endetté les générations futures, mais qu'elle s'est aussi endettée… L'endettement auprès de la BCE n'était pas son contrepartie, puisque la BCE elle-même a également émis des emprunts, qu'il va falloir également rembourser, et il va certainement falloir aussi harmoniser les politiques nationales des États membres, les unes aux autres. Et donc, par rapport à ce que disait M. Hirsch, qui dit qu'il ne faut pas soigner les personnes, je vais raccourcer, mais qu'il ne faut pas soigner les personnes qui ne sont pas vaccinées, dans ce cas-là, faudra-t-il vacciner des vaccinés qui se trouvent en Italie, en Roumanie, ou autre part, puisque maintenant les budgets sont communs. – Ah oui, donc ça va être inextricable, tout ça. – On est en train d'aller vers une course en avant, de nouveaux marchés secrets, puisque c'est la dynamique de ce capitalisme financier, je l'avais déjà écrit dans Cryptocratie, donc on est allé vers une agence européenne de la dette, on y est, on y est maintenant, donc il y a quand même 750 milliards qui doivent être émis, ça s'est décidé pendant la crise sanitaire, et donc il va falloir soit un impôt, on est toujours dans la même logique, il n'y a rien de compliqué à comprendre, c'est qu'il va falloir soit un impôt européen, soit ça va être donné sous forme de subvention, selon des critères objectifs, subjectifs, on verra. – Un impôt européen qui est une obligation de dette européenne, qui renforcerait un peu plus l'UE. – Ah ben oui. – Et qui nous fera donc… – Ça permettrait une unification économique, financière, peut-être fiscale, peut-être sociale. – Et finalement, la pandémie et la dette est une bonne chose pour tous les partisans de l'Union européenne, comme institution. – Oui, parce que ça va être difficile maintenant. Une fois que le processus de la dette est lancé, alors c'est très attrayant, on nous dit, oui mais pour l'instant on ne paye que les intérêts, on commencera à rembourser le capital qu'à partir de 2027. Ah ben c'est super, oui, l'argent ce n'est pas cher, et puis en plus on ne paye qu'une partie. Mais une fois qu'on est rentré dans cette logique-là de la dette, c'est difficile d'en ressortir, voilà. C'est difficile, ça se fait souvent dans des positions douloureuses. – C'est l'esclavage par la dette. – Oui c'est ça, c'est une addiction à l'emprunt qui va favoriser finalement la centralisation européenne. – Oui, c'est mon avis, vous l'avez déjà écrit, de toute façon dans la cryptocratie, et c'est ce que je pense, oui. Parce qu'il y a cette dynamique aussi de nouveaux marchés, de la dette toute neuve, il y a une confiance envers le fonctionnement de l'Union européenne, il y a des grandes puissances en Europe, ce qui a permis aussi justement, il y a certains États qui ont bénéficié de taux plus intéressants aussi. – Mais c'est ça aussi le problème. – Pour ça, ça permet de lisser un petit peu, donc on va arriver à une uniformité, oui. – Oui mais le problème c'est qu'à un moment, disons les pays du Nord, enfin les cigales vont payer, pardon, les fourmis vont payer pour les cigales, non ? – Peut-être que les cigales et les fourmis vont se pélocher. – Ah oui, oh là là, oui, c'est la mixité, donc ils vont faire des bâtards. – Mais petit à petit, comme les politiques publiques vont devoir aussi s'accommoder face à cet organisme centralisateur que la Banque centrale européenne, il va falloir s'accommoder. On a vu par exemple ce qui s'est passé en Grèce, un État même qui arrive en situation de banqueroute, même si c'est via une attaque de Goldman Sachs, finalement face à ses créanciers ne fait pas le poids, donc il a fallu adapter des politiques publiques drastiques. – Donc même les cigales peut-être ne vont plus chanter. – Bon, et bien même les cigales vont se mettre à déchanter et vous chantiez, j'en suis forte, c'est bien dansé maintenant. Monsieur Lafontaine est toujours un très grand maître pour nous expliquer ce qui se passe, mais vous, Héloïse Benhamou, vous allez nous expliquer ce qui se passe maintenant sur les marchés financiers. En deuxième partie, nous allons aller découvrir les mystères du Libor et de l'Oribor. Si on peut dire, parce qu'ils sont morts, ils sont défunts tous les deux en fait. – Oui, l'Oribor il existe toujours, mais ils ont changé les méthodes de calcul. – Alors qu'est-ce qui se passe avec cette affaire du Libor ? Vous allez nous l'expliquer. Après la pause. – Toujours en compagnie d'Héloïse Benhamou, Benhamou, notre invitée dans Politique et Économie, Héloïse Olivier le disait juste avant la pause, on parle à présent du Libor, donc c'est le London Interbank Offered Rate. Pourquoi a-t-il été supprimé ? Est-ce que vous pouvez également nous dire ce que c'est ce Libor ? – Oui, alors le Libor, c'est un taux d'intérêt entre les banques interbancaires qui est décidé à Londres. Il l'était, puisque, en fait les banques se… – Consultent en quelque sorte ? – Se prêtent les unes aux autres. – Elle n'est pas censée se consulter avant. – Oui, oui, oui. – Le mal est venu de là. Elle devait indiquer le taux auquel elles pouvaient se prêter entre elles chaque jour à 11h. et ce qui s'est passé, c'est qu'elles se sont mises d'accord. – D'accord. – Elles se sont mises d'accord, ce qui a faussé les marchés, ce qui a eu pour conséquence des préjudices inestimables pour l'économie dans le monde entier, puisque c'est un taux qui est utilisé dans le monde entier. Il est aussi appelé d'ailleurs le chiffre le plus important du monde, qui a environ 300… – Mille, là. – Oui. – 300 000 milliards de… – 300 000 milliards de dollars, de contrats qui sont indexés, sur le taux Libor. – Alors, il y a plusieurs taux Libor, mais je ne vais pas faire trop dans le détail. Ce qui compte, c'est que tous ces contrats-là ont potentiellement été truqués par les manipulations de taux qui ont eu lieu entre les banques chargées de déterminer le Libor. Ce qui s'est passé d'ailleurs en plein pendant la crise financière de 2008. – Ça avait déjà commencé, oui, dès les années 91. – Ça avait déjà commencé avant, mais ça a été là où vraiment les manipulations ont été les plus importantes et le scandale a été révélé après, au début des années 2010, en 2012. – Pourquoi alors que cette suppression du Libor n'intervient que maintenant ? – Alors, pourquoi est-ce que ça intervient maintenant ? D'ailleurs, il y a toujours des enquêtes qui ont traîné pendant longtemps. C'est arrivé après que le Brexit ait été voté. Donc, on se rappelle que Langueterre voulait quitter l'Union européenne. Et quelques mois après, l'autorité de contrôle britannique a annoncé qu'il ne s'attendait pas à pouvoir continuer à garantir l'intégrité des taux qui étaient donnés dans le cadre du Libor et qu'ils seraient abandonnés. – Mais alors, en fait, pour nous résumer… – Ça s'est fait comme ça, en fait. – C'était un taux de marché naturel, spontané, et ils en ont fait un taux administré en se concertant entre eux et en le situant évidemment au-dessus du taux du marché. – Au-dessus ou au-dessous, ça dépendait de ce qui les intéressait. – Ah oui, oui. – Ce qui pouvait leur faire gagner le plus d'argent. – Mais ça pouvait être à la hausse ou à la baisse. Et il y a eu au début des… Donc, ça s'est fait beaucoup par des échanges entre messageries. Et ça a été révélé au début assez rapidement par la Barclays. Donc, en fait, alors d'abord pour comprendre l'impact qui est vraiment systémique et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du tout de ce problème-là aujourd'hui. Donc, pour finir sur la première question, l'abandon du Libor devait intervenir au 31 décembre 2021. Donc, maintenant, on est en plein dedans, on est au début de ce qui va arriver. Il y a eu des commissions, comme Cirquefoy, qui ont été mises en place pour estimer les dégâts qui pourraient, on va dire, être colossaux. Et entraîner une crise de liquidité sur les marchés. Et notamment, si les nouveaux taux, ce qu'on appelle, ce qu'ils ont quand même le culot d'appeler des taux presque sans risque. – Presque sans risque. – Presque, on n'est pas sûr, mais presque. Donc, les taux presque sans risque, s'ils avaient une valeur différente des taux Libor qui régissaient les contrats, entraîneraient des écarts de valeur qui auraient des conséquences économiques qui pourraient être lourdes en fonction des montants. – Est-ce qu'on pourrait voir ce qui s'était passé en 2008 ? Les banques se méfiaient de la voisine de leurs banques et ne pas leur prêter des liquidités qu'elles ont. Et au contraire, certaines banques qui en manquent de liquidités ne peuvent pas recevoir les liquidités nécessaires à leur fonctionnement. C'est une chose possible ? Comme en 2008, c'est ce qui s'était passé, n'est-ce pas ? – Ah oui, c'est possible, oui. – C'est possible ? – Alors, d'une part, moi je n'aime pas trop le terme de banque parce que je trouve que ça ne reflète pas de réalité par rapport au fonctionnement du système. J'explique dans Kleptocratie qu'on est plus haut sur des modèles de conglomérat. – Voilà. – Avec plusieurs sociétés, ça peut sembler un détail, mais en fait c'est très important dans la manière dont les banques génèrent beaucoup d'argent, ce n'est pas forcément dans la banque de détail que ça se passe, que les montants les plus importants sont dégagés. Et donc pour revenir sur l'importance du Libor, c'est qu'à partir des années 80 et la libéralisation des marchés de capitaux, des marchés d'intérêts, des marchés d'échanges, des dérivés, ont été confiés à une minorité d'établissements bancaires et financiers. qui agissent comme un cartel, d'ailleurs dans le cadre du Libor, beaucoup de banques ont été poursuivies pour des ententes en bandes organisées. – Et en bandes organisées. – Un but de position dominante. – Oui parce que c'était… – Un but de position dominante, monopole, ce qu'on appelle le libéralisme quoi. – Pas tout à fait, plutôt une sorte de collectivisme. – Oui, bien sûr. – Avec des banques qui administrent des États et les gestions d'État et les revenus. Enfin bref, on ne va pas revenir sur la première partie du sujet. Donc cette ouverture pour les banques à contrôler des marchés aussi importants que les taux d'intérêts, le marché d'échange ou des dérivés, a conduit à ça parce qu'en fait, comme on disait, elles contrôlent à la fois les émissions, par exemple dans le cadre du Trésor public, en tant que spécialiste en valeur du Trésor, elles vont contrôler, elles vont avoir la main sur les émissions de l'État. En plus de ça, elles ont la main sur les taux. En plus de ça, elles ont la main sur les dérivés, donc tous les produits dérivés, puis les collatéraux qu'il peut y avoir. On a vu le cas avec la Grèce que ça a donné. Donc en fait, à partir de là, il y a eu des ententes en bande organisée qui ont été révélées. En 2018, encore, une banque comme UBS avait quand même des poursuites contre elle par 40 procureurs dans 40 États aux États-Unis. Ils ont dû payer 500 millions de dollars pour arrêter les poursuites. Et voilà, l'importance en fait, ça a eu des répercussions sur l'établissement des bancaires secondaires qui ont fait faillite. À l'époque, il y avait les établissements parapublics liés au subprime. – Oui, Fannie Mac et Fannie Mae. – Et Fannie Mae qui ont dû être nationalisés. Donc en fait, le coût dans ce genre d'opération ne se mesure pas seulement à combien de commissions ont été payées. parce qu'en fait, d'ailleurs, comme c'était assez illisible, j'ai demandé une fois à un sénateur que je connais de faire la demande. Parce que moi, il ne voulait pas me répondre. Et c'était presque gratuit. Vous voyez ? Mais quand on voit tout ce qui est généré derrière comme business, on va dire, sur tous les marchés que ça ouvre et que ça crée, et tout le mal qui peut être fait avec de simples variations de taux d'intérêt, ce qui est dégagé, c'est colossal. – Alors, en contrepartie, il y a quand même eu des amendes qui ont été infligées par la Commodity Futures Trading Commission. 10 milliards de dollars d'amendes. C'est très en dessous, on imagine, de ce qu'elles ont pu encaisser. – En général, oui. Surtout que ça se passe dans des transactions. – Oui, c'est un résultat transactionnel en soi. – Oui, voilà. Ce n'est pas l'aboutissement de poursuites qui ont permis vraiment de mettre en valeur le préjudice qu'auraient subi les victimes. C'est pour arrêter les poursuites. – Alors, il y a eu un lanceur d'alerte que vous signalez, je crois. C'est un ancien banquier de la Deutsche Bank qui a lancé son alerte contre ce système, contre les tricheries sur le Libor. Il a quand même touché une prime de 200 millions de dollars. On a envie d'être lanceur d'alerte à ce prix, n'est-ce pas ? – Tu vois, Stéphanie Chibot, qu'on avait reçue d'ailleurs ici, je ne sais pas si elle a reçu quoi que ce soit pour… – En France, non. – Non, non, non. – Mais à votre manière, vous êtes lanceur d'alerte aussi, parce que votre livre lance un certain nombre d'alerte significative. – Moi, je ne me suis jamais considérée comme lanceuse d'alerte parce que j'ai fait une analyse, voilà, j'ai voulu poser un constat et sur des sujets dont on ne parlait pas du tout, j'ai trouvé dans la société, que ce soit sur la sécurité sociale, c'est bien de vouloir être solidaire, mais il faut comprendre quand même comment est-ce que ça fonctionne, parce que les temps ont changé. – Alors, je rappelle la kleptocratie française, parue au… – Jardin des livres. – Jardin des livres. Alors, maintenant, il faut trouver la solution de remplacement quand même pour le Libor. – Oui, parce que vous parlez, Loïse Benhamou, à la suite de cette suppression du Libor, d'une sorte de grande réinitialisation, ça va être quoi les conséquences de cette suppression ? – La valeur des contrats qui pourraient changer, en fonction des nouveaux taux qui vont être décidés. Je pense que ça, c'est la… Et puis tous les dérivés qui sont corrélés aussi, en fait les montants sont très importants, mais ça peut provoquer une instabilité sur les marchés financiers, ça peut provoquer une crise mondiale. – Ah oui, alors une crise pourrait venir de là, et non pas seulement de la hausse des taux d'intérêt. – Oui, ni du Covid. – Ni du Covid, oui, bien sûr. Mais est-ce que par exemple… – Mais la hausse des taux d'intérêt est aussi liée, puisque si on va vers une hausse des taux d'intérêt, les taux entre les banques commerciales et les banques centrales sont corrélés. – Ils vont monter, bien sûr. – Est-ce que les CDS sont dans les produits dérivés ? – Certainement. Alors pour donner un exemple concret, c'est qu'il y avait eu le cas déjà, c'est-à-dire que le problème n'est pas nouveau, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les collectivités locales avaient contracté des emprunts avec des taux variables, qui étaient indexés sur le franc suisse, qui lui-même étaient manipulés par les banques, qui avaient fait les contrats et qui étaient chargés du marché d'échange et d'évaluer la devise qui était montée, ce qui avait fait exploser les échéances. Voilà, c'est ça le risque en fait. – Et oui, et les contribuables régionaux l'ont senti passer certainement. Est-ce qu'on peut mettre, Héloïse Benhamoul, en corrélation cette suppression du LIBOR avec le niveau d'endettement global qui a explosé à cause des choix de la gestion sanitaire ? Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux choses ? – Alors, pour la gestion de la crise sanitaire, oui, dans la mesure où il y a des choix politiques qui ont été faits. Donc il y a des choix politiques qui ont été faits, qui ont, dans la logique que j'expliquais, eu un impact plus important que ce qui se passait avant, mais c'est dans cette continuité-là, il n'y a pas eu de changement, c'est juste un changement d'échelle, dans les montants, dans les proportions, etc. Par contre, je pense que tout ça vient aussi beaucoup de la crise qu'il y a eu en 2008, qu'il faut voir aussi des événements sur un temps quand même, même 2008, ce n'est pas tellement un temps long, mais il y a eu un tour de force qui s'est opéré en 2008, et d'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui étaient dans des gestionnaires des sociétés de gestion d'actifs, qui étaient très contents de ce qui se passait avec la crise des subprimes, et qui ont bien compris qu'ils étaient en train de prendre le dessus sur l'État. Et on a transformé des dettes privées en dettes publiques. – Oui, c'est le tour de force. – C'est ce dont on parlait avec Guy de Lafortelle, sur BlackRock. – Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. – Socialisation des pertes et privatisation des gains. – Mais ça a été un tour de force, et je crois que c'est là que s'est opérée une véritable rupture, et on le voit même au niveau politique, dans les politiques qui sont menées, il y aurait un avant et un après. – Alors, le président de la réserve fédérale, Jay Powell, nous parle de remplacer l'Ibor par un taux de référence basé sur l'Ethereum, c'est-à-dire une monnaie numérique privée. – Oui. – Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Qu'est-ce que c'est que cette suggestion de M. Jerome Powell ? – Alors, ça répond aussi à une problématique contemporaine, qui est celle de l'émergence de la blockchain, on va dire. – Oui, oui. – Voilà. – De la blockchain et de la volonté, puisque ça a pris beaucoup d'importance, ça a pénétré des marchés très importants, il y a beaucoup de gens qui ont adhéré à différents types de blockchain, pas seulement monétaires, il y a aussi d'autres types de blockchain, mais il y a maintenant une volonté, alors qu'avant, les banques centrales notamment, et les banques commerciales, vous voyez ça comme une menace, ils ne voulaient pas en entendre parler, ils ont essayé de faire des pieds et des mains pour essayer de bloquer l'expansion du phénomène, mais bon, voyant qu'ils n'y arrivaient pas, il a fallu s'accommoder avec ces nouvelles technologies, en fait, qui s'intègrent parfaitement dans la quatrième révolution industrielle. Et donc, les banques centrales se sont mises à vouloir développer des projets autour de… – De monnaie numérique. – Oui, on parle de monnaie numérique de banque centrale, la Banque centrale européenne actuellement est en train de travailler sur un projet avec une blockchain qui s'appelle Tezos, je crois que j'en ai déjà parlé ici. – Oui, mais ce serait une monnaie numérique publique, enfin, en tout cas discrétionnaire, monopolistique, elle ne serait pas concurrentielle comme le BTC, enfin le Bitcoin ou comme l'Ethereum. – Oui, elle aura un cours certainement qui sera indexé sur l'euro qui circule, c'est un complément. – Et alors, on parle aussi d'un Ameribor, c'est-à-dire un taux américain, mais qui serait prééminent, j'imagine. – Par contre, c'est vrai que ça, il faut que je le dise, puisque, un jour en erreur, les Américains ont quand même conservé pour un moment le Libor pendant la crise sanitaire. – Oui, ils l'ont conservé, d'accord. – Pour information. Mais de nouveaux taux sont en train d'être mis en place, donc comme c'est quelque chose de très soudain, très récent, et dont personne ne parle véritablement, on ne sait pas vraiment comment est-ce que ça va évoluer, est-ce que ça va être provisoire, est-ce que ça va durer, est-ce que j'ai l'impression que les banques centrales veulent reprendre la main sur les taux d'intérêt, mais ce sont toujours les mêmes banques qui donnent les informations pour pouvoir déterminer les taux. Donc, pas vraiment de certitude sur l'avenir de tout ça, mais on verra comment ça va évoluer assez rapidement, je pense que dès cette année, on aura une idée. – On va parler en tout cas d'un pacte qui sera forcément systémique, hypothèque, dette des collectivités ou des entreprises, donc ça va avoir des répercussions énormes sur le prochain quinquennat. – Ah oui, bien sûr, mais pas que en France, ça va être mondial. – Mais on s'étonne d'ailleurs qu'il y ait tant de candidats pour assumer les cinq années qui viennent, où on nous annonce quand même la survenue de catastrophes multiples et variées, qui est l'empressement pour affronter ces tempêtes. – Il vaut mieux être bien placé quand ça arrivera. – Bien placé ? – Mais quand même, je voudrais dire qu'il y a aussi… C'est vrai qu'on a dressé un constat qui peut sembler alarmant, défaitiste, mais il y a beaucoup de choses qui pourraient se faire, qui auraient des externalités très positives sur la société française, et malheureusement, ce qui est positif est mis de côté, il n'y a plus de projet de restructuration pour le fonctionnement de la société, on le voit avec les candidats à l'élection présidentielle, on est vraiment sur de la politique politicienne presque des années 80 ou 70, alors que les enjeux sont totalement différents, le monde a changé, il est en train de changer aussi très vite, et je pense que la France a besoin vraiment d'une élite pour le 21ème siècle, et qu'il y a beaucoup d'opportunités en France qui permettraient de sortir de cette situation. – Héloïse Benhamou, ministre des Comptes publics. – Voilà. – Membre de la nouvelle élite. – Non, non plus, mais je pense qu'en observant ce qui se passe, il y a vraiment, malheureusement, on axe le débat sur ce qui ne va pas, et on fait peur aux gens, on les déguise, et je trouve que c'est dommage, parce qu'on est à un tournant vraiment historique. – Alors ce tournant historique, vous viendrez nous en reparler, parce que les effets, dont certains sont à moyen terme, voire à court terme, dans les mois qui viennent, je suis sûr que vous aurez l'occasion de venir nous éclairer sur l'issue du LIBOR et autres dettes de la CADES. – Merci Héloïse Benhamou. – Merci, merci à vous. – Merci Héloïse. Et chers téléspectateurs, à très bientôt, c'est-à-dire lundi prochain. – Sous-titrage ST' 501